On se rappelle d'ailleurs des difficultés qu'avait eu Barozo à faire investir à sa commission. Et moi je pense que c'était peut-être une erreur d'avoir investi cette commission Barozo parce qu'elle s'est révélée être une des commissions les plus faibles dans l'histoire de l'Europe. Tout le monde le dit aujourd'hui, d'ailleurs ils ont pris des gens de droite ou du centre. Barozo est un mauvais président de la commission, mais au sein de cette commission il y a un certain nombre de commissaires qui n'ont pas le niveau. Et l'investiture de la commission c'est quand même un moyen de pression du Parlement européen au niveau institutionnel et sur le conseil sur les nominations des commissaires qui sont d'être un élément aussi très fondamental. Enfin je pense que ce qui est important c'est qu'au sein de ce Parlement et là-dessus on a d'ailleurs une campagne du Front de Gauche qui a été assez dure contre nous sur le fait qu'on votait les mêmes directives, les chiffres aussi de 70 et de 78%. Et en tout cas qu'il y avait une véritable compte commun des grands partis pour voter les mêmes textes au Parlement européen. Bon, on pourra revenir sur ce point qui ne semble être un peu important, qui est que dans ces 70 ou 80%, très souvent au fond ça dépend des textes qu'on y met et surtout ça signale, moi je pense, que beaucoup des textes qui sont votés au Parlement européen aujourd'hui ne sont pas des textes suivants gauche-droite parce que l'activité parlementaire européenne n'est pas celle de vrais textes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de sujets portant sur le gouvernement économique de l'Europe, sur la question migratoire, etc. Et là il y aurait des vrais clivages mais aujourd'hui quand même la commission propose des textes qui sont des textes très ambassifs. Alors là il disait dans la campagne on ne va pas s'ambuler sur la taille des rétroviseurs des voitures, c'est vrai que ça traduit aussi le fait que le flux des directives n'est pas inclus sur lesquels on va au fond faire du clivage gauche-droite. Mais ce qui est important, c'est ça aussi dans le domaine économique, c'est qu'on a eu des vrais succès, notamment, moi je pense à tout ce qui s'est développé sur la question de l'adhésion de la Turquie, tout ce qu'avait voté le Parlement européen sur le fait qu'il fallait que la Turquie respecte les droits de l'homme et une sorte de conditionnalité politique, ça a été porté par le Parlement européen, ce n'est pas du tout le conseil ou la commission qui aura été porté. Donc il y a la capacité au Parlement européen à avoir des conditions fortes sur des sujets, qui sont des sujets assez symboliques, idem sur l'aide publique au développement, sur les questions du droit de l'homme. Et ça, c'est la gauche qui le promeut et qui réussit à élargir le champ de ceux qui ne votent pas et à créer des...